Mesdames et messieurs, bonsoir, ravie de vous retrouver, j'espère que vous avez passé un bon dimanche. L'instabilité est déjà présente au sud-est de notre territoire et puis elle va se généraliser à l'ensemble du pays, sauf l'ouest où là, on attend un temps beaucoup plus calme et sec. Alors la bonne nouvelle, c'est que notre pays est sous vigilance jaune, hier sous vigilance orange. On attend toujours des précipitations intenses de 10 à 30 litres par mètre carré. Hier, on a eu jusqu'à plus de 40 litres par mètre carré, donc ça c'est le point positif. On en a fini avec la grêle également et puis les rafales de vent seront aussi beaucoup moins fortes. On a eu des rafales pouvant aller jusqu'à 130 km heure, entre autres du côté de Beaurent, hier soir. Ici, maximum 60-70 km heure. Donc voilà, instable mais pas dramatique non plus par rapport à l'épisode orageux d'hier. Nous avons donc de l'air instable et également humide qui circule sur nos régions et nous sommes sous l'influence de cette dépression, dépression thermique qui nous vient de la France et qui va donc vraiment nous envoyer toutes ces averses orageuses. Ensuite, le vent sera aussi bien présent sous ces averses orageuses. On aura des rafales pouvant aller jusqu'à 70-80 km heure et ça sera pareil pour la journée de demain. Mais donc, rien de dramatique, rien d'inquiétant. Jetons un oeil sur l'ensemble de l'Europe avec des températures qui sont trop basses pour la saison sur l'ouest de l'Europe. Avec 21 degrés pour Paris du côté de Bordeaux, c'est pareil. Seulement 18 pour Madrid ou encore pour Lisbonne. On a 16 degrés du côté de Londres. Et puis, si on prend la direction de l'ouest, eh bien là-bas, les températures grimpent. 32 degrés pour Cracovie, 27 pour Berlin. On aura jusqu'à 22 pour Stockholm et 26 du côté de Rome. On revient chez nous ce soir et cette nuit. Donc en soirée, l'activité orageuse est déjà présente pour le sud-est du pays. Elle sera présente sur le coup de minuit sur le centre du pays. Ensuite, elle continuera son petit bout de chemin vers le nord. L'ouest est épargné. De 15 à 17 degrés pour les minimas. Pas de grêle et de 10 à 30 litres par mètre carré pour certaines régions. Ensuite, demain, cette instabilité est toujours bien présente. Des averses orageuses au programme. Un ciel et une nébulosité variables. De temps en temps même abondantes. Et des rafales de vent pouvant aller jusqu'à 60 km heure. Plus de lumière tout de même dans l'extrême sud de notre territoire. Le mercure descend et baisse fortement. On est bien en dessous des normales de saison. 15 degrés seulement du côté du littoral. 17 pour le centre du pays. Et on garde tout de même un 20 degrés pour le sud-est. Si on y regarde de plus près à la côte. Donc on est à Nieuport. On a 15 degrés à Wavre. 17 à Flémal et à Lenef. 18 degrés à Florentville. 21 et la probabilité de précipitation est de 90%. Donc c'est pareil pour tout le monde. On débutera la semaine avec de l'instabilité qui continue pour la journée de mardi à s'installer chez nous. Avec toujours des averses. Principalement au sud du Sillon sans brémeuse. Un ciel et une nébulosité variable. 20 degrés. Donc des températures toujours trop fraîches. Ensuite le soleil vient s'installer. Les bonnes nouvelles elles sont là. C'est pour le milieu de la semaine. On va basculer sous l'influence de l'extension de l'anticyclone des Açores. Avec vraiment de très belles périodes ensoleillées. Un temps sec. 18 degrés. 19 pour jeudi. On garde exactement ce même type de temps. Malheureusement on terminera la semaine avec un temps variable. Quelques averses au programme. 19 degrés. Un ciel beaucoup plus bouché. Donc pour vendredi. Et puis enfin on retrouvera le soleil pour le week-end prochain. Avec une très belle lumière. Un temps agréable. 20 degrés pour samedi. Et 21 pour dimanche. Je vous souhaite de passer justement une très belle fin de week-end. Un bon début de semaine. Demain sera lundi 21 juin. C'est l'été. Et le soleil se lèvera à 5h29. J'étais ravie de passer ce week-end avec vous.